Musique Et bien, salut à tous, c'est Cyril, on se retrouve les amis pour une nouvelle vidéo et une nouvelle série sur la chaîne Qui va arriver, une série sur les paris sportifs, ceux qui me suivent sur Twitter, vous savez très bien que je gagne plutôt bien En ce moment j'ai gagné plus de 300€ en l'espace de 10 jours je crois J'ai commencé à reprendre les pronoms à fond à partir du 19 jusqu'au maintenant, quand je tourne la vidéo le 31, j'ai gagné plus de 300€ en l'espace de 10 jours Donc du coup nous on va se fixer un petit objectif les amis, c'est de s'acheter FIFA 17, il sort à peu près dans un mois, bon d'ici là normalement Ça devrait le faire, ce que je vais vous conseiller c'est de commencer avec minimum, j'ai bien dit minimum 5€ Ceux qui veulent commencer avec 5€, 20€, 30€, 50€, 100€, vous faites ce que vous voulez mais le minimum c'est d'avoir 5€ Tous mes paris seront postés sur un Twitter en particulier, ben Bruno j'invite bien sûr à le follow, sans ça vous ne serez pas au courant des paris sportifs Tous mes paris je l'ai fait sur Winamax, ceux qui veulent parier sur Winamax, je vous mets un lien dans la description, vous cliquez dessus, vous vous inscrivez, vous payez, vous êtes inscrit, vous avez votre argent et vous commencez à parier Et ceux qui sont malheureusement mineurs, vous voyez avec vos parents ou alors allez directement au bureau tabac, les tickets classiques en sport, bref vous connaissez En ce moment vous voyez en fond mes différents gains et défaites depuis 10 jours, comme je vous dis j'ai gagné plus de 300€ en l'espace de 10 jours Donc comment ceci va se dérouler ? Tous les pronos seront postés sur mon Twitter, mes pronos Donc je vous invite déjà à le follow et aussi à activer les notifications pour être au courant quand je poste un tweet avec bien sûr un pronostic Sur Twitter je vais le faire en compagnie de mon pote prono énervé, vous pouvez bien sûr aussi le follow, c'est quelqu'un qui fera aussi de ses paris de temps en temps de son côté Et de temps en temps avec moi, et comme je dis l'objectif pardon c'est de multiplier par 10 vos gains en partant de 5€ à 50€ pour comme je vous l'ai dit acheter FIFA 17 On va essayer de le faire assez facilement, une semaine, deux semaines, ça ne sera pas un système de montante, ça c'est très important Une montante qu'est-ce que c'est ? Tu commences avec 5€, tu poses 5€ sur une cote à deux, ça passe 10€, tu reposes tes 10€, non on va pas faire comme ça Comment tout ceci va se dérouler ? Vous pouvez voir en fond un exemple de tweet qui va être posté sur le Twitter, c'est logique Avec la cote en question, les matchs en question, etc. Donc tout d'abord un petit descriptif, vous avez bien sûr un titre du pari Pourquoi un titre ? Parce que ça va vous aider, du genre une cote fun, quand je vous pose une cote fun, admettons c'est une cote à 6, 7, 8, 9 Voilà, généralement il n'y a qu'à 5 matchs et il y a une toute petite mise ou alors des fois un doublement de mise Que ce soit un ou deux matchs qui ont une cote entre 1,80 et 2,20 à peu près, pour moi c'est à peu près un doublement de mise Voilà, vous avez le championnat, donc là c'est un peu le sous-titre, c'est pour vous repérer quand vous cherchez à mettons sur Winamax les matchs Là vous voyez Monaco, là vous voyez City, ce sont des deux matchs de football Donc on met les mots avec le ballon de foot, à côté on met les drapeaux respectifs du championnat Bon, Lidien, Monaco, vous avez compris, la France Et à côté, 5, 10, 1,25, qu'est-ce que c'est ? Ce sont la cote du match Donc là c'est un exemple que j'ai fait ce week-end, qui avait été fait Monaco contre City, j'avais posé je crois 5 euros sur cette cote, donc je n'ai pas posé beaucoup, seulement 10% de la BK Je vais vous expliquer juste après ce qu'est-ce que c'est, et j'ai gagné au final, voilà Donc, qu'est-ce que c'est que la cote ? Bon, ça je ne veux pas vous faire un cours de mathématiques, c'est plutôt simple Donc, vous multipliez 5,1, donc 5,1 fois 1,25, ça fait en total 6,375, Winamax a rendu au-dessus, 6,38 Alors, qu'est-ce que c'est 10% ? C'est la mise que vous allez mettre sur ce pari Prenons un exemple, vous avez 10 euros de BK 10 euros de BK, mettons, c'est votre porte-monnaie, votre porte-monnaie, vous avez 10 euros C'est la BK, c'est la cagnotte, si vous voulez, c'est votre argent que vous avez consacré au pari sportif Et quand je vous dis 10%, qu'est-ce que c'est ? C'est-à-dire que vous avez posé 10% de l'argent total que vous avez Si vous avez 10 euros, 10% de 10 euros, 1 euro On va commencer, un premier exemple, avec 5 euros Si vous avez 5 euros, vous avez posé 50 centimes sur ce pari, voilà Et la confiance, qu'est-ce que c'est ? C'est à peu près pour vous aider, voilà, confiance 7 sur 10, bon, ça devrait passer Mais bon, on ne sait jamais, donc petite mise, pas très élevé, 10% de votre BK Voilà, comme je vous dis, tous les pronos vont être postés sur mon Twitter Beprono, donc vous êtes vraiment à me suivre Et surtout, activer les notifications Autre chose que je tenais à vous dire L'objectif, comme je vous dis, c'est de partir de minimum 5 euros Et d'arriver à 50 euros Je vais vous demander une seule chose, les amis C'est de me faire confiance, c'est de nous faire confiance A Prono Énervé, ainsi que moi-même, pourquoi ? Parce qu'il y a des matchs, ça va passer Il y a des matchs, ça ne va pas passer C'est des paris sportifs, si tu sais très bien Que tous les matchs passent, ça ne sert à rien de parier Le jeu, il est escroqué C'est une partie de risque aussi à prendre Il faut avoir de la chance, prenons l'exemple d'un match Qui s'est déroulé très récemment, Dijon contre Lyon 90% des gens qui ont posté Des pronos sur Twitter, mettaient Lyon Gagnant, pourquoi ? Parce que Lyon a une cote faible Une cote faible, qu'est-ce que c'est ? C'est une cote entre 1 et 1,50, généralement C'est le favori, ça passe, prenons l'exemple de Monaco Contre Paris, Monaco avait une cote A 5,10, tandis que Paris avait une cote à 1,70 Je crois, donc plus la cote est faible Plus le favori devrait l'emporter Monaco, cote à 1,70 Normalement, ils auraient de gagner Mais au final, ils ont perdu D'où ma cote à 5,10 qui est passée Ce qui va se dérouler sur Le Twitter Beprono, je vais vous expliquer ça tout de suite On va commencer, je pense Dès vendredi, voire jeudi Mais c'est pas sûr, mais dès vendredi en tout cas On va commencer les parions en sport Donc les paris sportifs On va parier un peu de tout Donc d'où, vous voyez des fois Quand je vous fais une petite explication Sur un tweet de Prono Les ballons, les drapeaux C'est bien pour vous repérer Parce que personnellement Moi je parie pas mal sur le hockey Je parie des fois sur le rugby Je parie sur le tennis Sur le football Prono énervé, c'est à peu près comme moi On s'y connait un peu partout Dans tous les sports Donc on va analyser des matchs ensemble Ou des fois séparément Ou alors juste, il va poster un tweet Tous les tweets comme je vais Ils vont être postés sur Beprono Si Prono énervé poste un tweet Sur son propre Twitter D'ailleurs, je vais être vraiment Alphalo Parce que c'est quelqu'un qui est Très très bon au pari sportif Je le reliais automatiquement Sur mon Twitter Beprono La série va se dérouler En plusieurs épisodes Je vais essayer de vous faire De temps en temps Des petits bilans Que ça soit après un week-end Voilà, une petite vidéo Bilan un petit peu du week-end L'objectif C'est comme je dis D'avoir au moins 50€ En partant de 5€ Donc la série va être très simple J'espère que vous allez me faire confiance Que vous allez me suivre Ceux qui veulent le faire Il n'y a pas de problème Ceux qui ne veulent pas le faire Ce n'est pas grave Ce n'est pas en tout cas Une obligation C'est juste une petite série Déjà très originale Qui va aussi vous permettre De gagner de l'argent Assez facilement On va succès Comme je dis Pour objectif De commencer par FIFA 17 Mais c'est possible Qu'après Dès qu'on aura débloqué Le FIFA 17 Qu'on fasse autre chose Une console Ou alors Tout 100€ Des trucs comme ça Bref J'espère que vous êtes très motivé Par cette série Je vous invite vraiment A lâcher un maximum De pouces bleus Ceux qui ont des questions Vous pouvez d'ailleurs Répondre via l'espace commentaire Mais ceux qui ont des questions Sur des tweets Admettons je mets un match Au week-end Deux matchs Trois matchs Vous voyez une cote intéressante Ah ce match je ne le sens pas Vous n'êtes pas obligé A chaque fois De mettre les mêmes matchs Que moi Si des fois vous sentez Oh putain le match Il ne va pas passer Vous n'êtes pas obligé De suivre ce pronostic Ou alors vous mettez Admettons j'ai mis trois matchs Dans le prono Vous pouvez suivre avec deux L'objectif c'est vraiment De me suivre Et de nous faire confiance L'objectif c'est de gagner Il y aura bien sûr Des défaites Il y aura bien sûr Des victoires Ce qui est logique Les pronostics Ce n'est pas fiable à 100% Il faut bien analyser le match Bien analyser L'environnement du club A l'heure actuelle Et surtout Avoir un peu de chance Parce que oui Des fois il y a des matchs Comme ce week-end J'avais parié sur Manchester United Ils ont gagné A la 92ème But de Rashford Voilà 0-0 Ils ont gagné à la fin 1-0 D'un côté j'ai bien analysé Mon match Parce que je voyais Manchester gagner Et de deux J'ai eu de la chance Parce que c'est quand même Marqué à la 92ème Voilà Les amis J'espère que vous avez fait Que vous avez kiffé Cette petite série N'hésitez pas à chier Un maximum de pouces bleus Si vous êtes chaud Si vous voulez me suivre Et ceux qui ont des questions Vous allez mettre sur l'espace commentaire Je vais essayer d'aller un maximum Sinon sur Twitter Beb Prono Je vous répondrai A chaque fois que vous mentionnez Beb Prono Je vous répondrai avec mon Twitter personnel Pour être sûr que ça ne dérange pas Avec une notification sur mobile Voilà Les amis J'espère que vous avez kiffé Cette vidéo Sur ce que vous prenez soin de vous On va attaquer Dès ce vendredi Objectif FIFA 17 C'est parti Let's go They were blinded Tried to deny us